et salut à tous c'est bobby aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va regarder un peu comment comment en fait c'est trouvé un peu des cas graphiques je vais essayer de vous conseiller un peu dans les modèles à choisir en cette période actuellement il ya les prix un peu qui baissent donc donc ça c'est pas mal pour ceux qui voulaient acheter des cartes graphiques pas trop cher c'est une bonne période après après on a l'hétérum 2.0 là donc le passage du pro foire au stake peut-être en juin donc c'est pour ça aussi que que vous êtes nombreux à pas savoir si si vous devez vous lancer ou pas alors du coup en fait ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer après sur quelle crypto monnaie les mineurs vont aller comment ça va ça va ça va se passer au niveau de la rentabilité mais mais voilà après ça je pense c'est votre choix vous essayez de vous renseigner un peu sur peu voilà des risques que vous prenez en vous lançant maintenant ou ou s'il est mieux d'attendre jusqu'à juin ou est-ce que vous prenez le risque pour ensuite aller sur d'autres crypto monnaies si l'hétérum l'hétérum passe alors du coup pour ce qui est des différents modèles moi je vais vous je vous parlais un peu de ces quatre modèles là 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 c'est c'est la marque amd 3060 et 3060 et 3090 alors du coup pour faire un peu une idée en fait sur le sur le prix à acheter pour pour un gpu il faut en fait que vous ayez sur sur internet essayer de trouver en gros sa puissance sa puissance sur l'hétérum ce que nous on s'intéresse principalement à l'hétérum donc en gros il faut sa puissance en méga h par seconde sur l'hétérum et ensuite on va finir faire un calcul très simple en fait et on va diviser en fait le prix d'achat donc par exemple pour une 6700 xt j'ai mis 590 euros par le nombre de mh et du coup on a un rapport et en environ 12 euros pour un mh et du coup en fait ce rapport ça va nous permettre non autant que mineurs de comparer les cas graphiques savoir en fait lesquels sont plus sont plus rentables que d'autres finalement en fait de dire laquelle on a acheté le moins cher pour une même puissance parce que genre un mh d'une 6700 xt est égal à un mh d'une 3060 ti quoi c'est vraiment c'est juste une unité de mesure quoi donc donc voilà un peu pour ça et du coup ça ça peut vous permettre d'avoir un peu une une idée un peu entre les ailleurs entre les différents prix vous pouvez payer et leur puissance donc du coup voilà on peut faire ce calcul pareil donc 30 60 ti à la chaire 44 mh à peu près payer 600 euros à l'heure actuelle après ça se foutent il est pris actuellement donc c'est susceptible de varier soit augmenter soit baisser en fonction de quand est ce que vous allez regarder la vidéo quoi mais mais voilà donc là ça fait 13 euros le mh etc donc au début moi quand j'ai commencé un peu le minage on nous parlait d'une dizaine d'euros de l'emh on disait que c'était pas mal 10 euros c'était bien et tout en dessous de 10 c'était c'était vraiment royal là à l'heure actuelle on est sur du 11 12 13 quoi et on a été et on a été il ya quelques mois sur du 15 16 20 c'était vraiment n'importe quoi par exemple une 30 80 qui était qui avait une puissance 30 80 du coup et la chaire il ya quelques mois qui avait une puissance d'environ 70 mh donc quand il n'en sait pas prix d'achat c'est 1500 balle la chair custom du coup ça fait 21 euros le mh quoi donc c'est vraiment n'importe quoi après la même les prises ont un peu baissé c'est 1100 actuellement donc ça fait 15 balles donc c'est quand même énormément cher par rapport aux images en fait votre prix ou et match sera cher donc voilà un peu et par contre du coup en fait quand je vous parlais des 10 euros mh pour la 30 80 et feu donc la fouleur c'est dit chaîne qui n'est pas qui n'est pas à la chaire on attendait on attendait ouais peut-être récent mh sans image donc ça fait voilà on prix d'achat donc c'était 750 environ donc ça fait 7 euros 50 le mh quoi donc c'est c'est vraiment pas mal donc donc voilà en fait il ya des il ya des cartes à choisir en fait en fonction un peu de ce rapport là après aussi ce que vous pouvez regarder c'est vous rendre sur sur what to mine justement donc sur what to mine en fait on a juste à mettre la carte donc en haut là on choisit notre carte donc par exemple si je veux si je veux voir une une 6700 x t là on va sélectionner un pas pour sélectionner la carte en rouge pour les pour les nvidia c'est en vert comme ça là hop et là ça va venir nous mettre directement en gros sa puissance sur et th donc le th c'est l'algorithme d'ethrom donc nous c'est ce qu'on veut une puissance en méga h par seconde donc là on a 48 par exemple et là du coup on peut venir récupérer cette valeur un peu comme une valeur de de test quoi alors oui du coup moi sur mon excel j'ai mis 48 mais après ça va dépendre un peu de votre carte donc donc ça je vous laisserai voir un peu en fonction donc ça c'est vraiment plus sur les performances tout ce qui était jusqu'à un peu la partie overclocking si vous voulez je pourrais refaire une petite vidéo là dessus donc comment on va au clocher ses cartes et c'est ral en parlant du absolu cure clock et c'est donc ça on pourra y revenir un de ces quatre mais mais là un peu c'était juste pour montrer un peu tout ce qui est prix d'achat et prix au mh et du coup donc oui si on va regarder sur sur what to mine donc oui donc on se retrouve sur what to mine du coup je disais la 6700 x t donc on a 48 mh pour environ 140 watts donc 140 watts moi je ne sais pas du tout les temps et enfin le nombre de boîtes que je consomme moi j'en consomme beaucoup moins mais après ça c'est en fonction de vos paramétrages d'overclocking donc on va laisser comme ça juste pour faire un petit calcul ça c'est le prix de l'électricité donc c'est en dollars du coup moi c'est environ 0,15 donc ça fait environ 0,19 quoi un truc comme ça donc après ça c'est un peu la louche mais après ça moi je fais mes calculs avec des petites prises connectées comme ça je peux savoir exactement combien de kilowattheures ont été consommés et ensuite voir un peu combien coûte mes rigs niveau coût en électricité hop on calcule et du coup donc on voit un peu en fait les différents algorithmes en fait à miner et lequel sera le plus rentable pour la carte sélectionnée donc là du coup on avait sélectionné la sim 700 x t donc on voit que du coup l'hetherom c'est la première crypto la plus rentable avec 1,95 dollars et 1,32 de profit en fait donc 1,95 c'est le chiffre brut et 1,32 c'est quand il retire les 140 watts en fait les 140 watts avec le prix du kilowattheure donc ça voilà un peu pour ça donc après moi j'ai aussi du coup avec les avec les prix de l'électricité qui augmente moi je vous conseille de prendre des cartes justement qui sont pas trop énergivores parce que là par exemple sur mon excel je vous parle de la 3090 mais la 3090 c'est une carte consomme beaucoup du coup voilà faut bien faire ses calculs avant de commencer avant de se lancer un peu pour tous ceux qui veulent vraiment se lancer et acheter une première carte moi je vous conseille vraiment de de patienter de trouver une founders edition en fait une une 3060 fonders une une 3080 fonders enfin voilà tous ces tous ces modèles là en fait qui sont vendus par lc c'est des modèles vraiment très très bien pour commencer en fait parce qu'ils sont pas bridés alors je vous parle de lhr mais lhr c'est quoi c'est juste en gros ils ont brisé les cartes brisé les cartes sur l'algorithme etéron donc donc voilà c'est pour ça un peu qu'il faut il faut on peut se tenir informé donc si vous voulez je vous mettrais un discorde dans les dans les commentaires pendant l'inscription je veux dire donc c'est un petit discorde en fait où il répertorie en fait les différents drops de cartes donc les droits de founders les droits de différentes cartes et du coup on peut voilà donc là il ya à peu près une semaine il y avait une 6700 xt pour 590 ans donc c'est pour ça je vous ai pris cet exemple là avec le prix d'achat 590 parce que voilà donc c'est sorti avec quelques semaines enfin et quelques semaines ou quelques jours je sais je sais même plus mais voilà un peu pour vous montrer qu'il ya il ya des prix des prix pas mal parce que 6700 xt je crois que son prix de son prix founder c'est 510 euros je crois on s'appelle pas les founders vu que c'est amd mais vous avez capté quoi donc 510 euros dans la 590 c'est vraiment très très bien donc ça faisait longtemps qu'on avait vu des les prix aussi bas un peu 3060 lhr l'appareil 450 balles c'était sur pc components donc ça paraît il faut se tenir un peu informé si vous si vous souhaitez un peu essayer de de vous lancer dans le village tout simplement acheter de vos cadres donc voilà moi c'était tout pour cette petite vidéo je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut à à tous c'était Roby